Bonjour les enfants ! Alors, les apôtres sont tout étonnés, Jésus leur a donné rendez-vous à Jérusalem, donc il s'agit de repartir. Alors, ils retournent voir Marie et tout le monde dans la maison de Simon. On a vu Jésus, on a vu Jésus ! Il nous a dit qu'il était tous les jours avec nous. Ah oui, mais qu'il ne viendrait plus nous voir très souvent, et même qu'il n'aurait plus nous voir. Mais, il nous a donné rendez-vous à Jérusalem. Alors, on fait les bagages, d'accord ? On fait les bagages. Alors, je vous évite le déménagement. Ils ont fait leurs bagages. Et, ils sont arrivés, je ne sais pas, pas tout à fait, au Cénacle. Je ne voulais pas qu'on voit Jésus. Voilà ! Et au Cénacle, ils disent à Marie, il nous a dit qu'il fallait qu'on se réunisse parce qu'il nous a dit qu'il allait venir nous voir. Alors, il y avait beaucoup plus que les onze. Il y avait les femmes, il y avait d'autres personnes, d'autres apôtres, et même une fois qu'ils étaient arrivés au Cénacle, il y en a d'autres qui sont venus les rejoindre. Et puis, ils étaient en train de démarrer le repas. Et comme souvent, quand le repas commence, Jésus arrive et il dit, la paix soit avec vous. Ah ! Jésus ! Et alors là, il se prosterne. Alors, je ne le fais pas tous à nouveau, mais ils se prosterne tous par terre pour dire, Jésus, c'est toi qui es notre Dieu. Vous vous rappelez la belle profession de foi de Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus leur dit, ben voilà, vous vous rappelez que c'était écrit que le Fils de l'homme devait mourir, souffrir, mourir et ressusciter le troisième jour. Et maintenant, c'est vous qui êtes le témoin que je suis venu pour le pardon des péchés, pour la vie éternelle. Alors, vous allez aller dans le monde entier proclamer l'évangile, baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, ce Saint-Esprit, je vais vous l'envoyer bientôt. Alors, il dit, vous, vous demeurez dans la ville en attendant que je vous l'envoie. Venez, allons au jardin des oliviers. Alors, ils le suivent et ils vont tous au jardin des oliviers. Ce n'était pas la nuit, mais ce n'est pas grave. Et au jardin des oliviers, ils sont tous avec Jésus et Jésus continue de leur expliquer. En leur disant que le pardon allait être donné pour la vie éternelle et qu'il allait envoyer, je vais envoyer sur vous ce que le Père a promis, l'Esprit Saint, la force d'en haut. Quand vous l'aurez, eh bien, vous aurez la force de m'annoncer. Jésus, est-ce que c'est maintenant que tu vas montrer à tout le monde que c'est toi le Tout-Puissant et que tu vas renverser les Romains et que tu vas manifester ton royaume ? Il ne vous appartient pas de savoir le jour et le moment. C'est seulement mon Père qui sait. Par contre, vous, vous allez demeurer dans la ville et vous allez recevoir cette force d'en haut dont je vous parle. Je vais vous bénir. Je ne serai plus avec vous, mais je suis avec vous tous les jours. Vous ne me verrez plus, mais je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, même la Samarie, les étrangers, et jusqu'au bout de la terre, avec la force que vous allez recevoir. Et Jésus les bénit. Et pendant qu'il était en train de les bénir, tout d'un coup, il commence à monter. Et puis, il y a une nuée qui le cache. Et les apôtres, c'est comme ça. Jésus est monté. Et alors, il y a deux anges qui arrivent et qui disent « Ben, qu'est-ce que vous avez à regarder vers le ciel ? » Jésus, qui vient de vous être enlevé, reviendra de la même manière. Et maintenant, faites ce qu'il vous a dit. Ce qu'il nous a dit, c'est de rester à Jérusalem. Jérusalem, allons avec Marie, allons attendre la force d'en haut qu'il nous a promis. Et alors, ils se retournent tous au Cénacle. Et là, ils sont restés pendant dix jours. Au Cénacle, ils ont prié pendant dix jours. Ça faisait déjà 40 jours que Jésus était ressuscité. C'était le jour de l'ascension. Vous avez vu, Jésus est monté au ciel comme s'il avait pris un ascenseur. Mais ce n'était pas un ascenseur. C'était juste qu'il montait vers son Père. Et maintenant, ils se sont enfermés au Cénacle. Et ils ont prié pendant neuf jours. Et le dixième, ce sera la Pentecôte. Et Marie, elle était là pour leur apprendre à prier. Marie, toi, tu sais de qui on parle quand on parle de l'Esprit-Saint ? Est-ce que tu peux nous apprendre à prier et à attendre l'Esprit-Saint ? Parce que c'est un peu flou pour nous tout ça. On ne sait pas trop. Alors Marie, elle a commencé en leur disant, on va chanter. Viens Esprit-Saint Esprit du Seigneur, viens nous visiter Descend dans nos cœurs, sois notre invité Esprit du Seigneur, viens nous visiter Descend dans nos cœurs, sois notre invité Viens Esprit-Saint Viens Esprit-Saint Viens Esprit-Saint Viens Esprit-Saint Et déjà quand on l'appelle l'Esprit-Saint Il n'est pas loin Mais ce qui va se passer après C'est la surprise de demain Au revoir les enfants A demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501